Hey, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose de revivre ma conférence que j'ai donnée durant la Japan Expo. Alors, c'était une masterclass dédiée au V-Tubing, mais plus précisément comment on le devient et comment débuter. Durant cette conférence, le public apprenait sur la façon de débuter. Je leur donnais quelques pistes de réflexion pour la création de leur avatar ou autre, quelques conseils sur des choses essentielles à savoir avant de commencer, et il y a eu une séance FAQ sur place également. Sachez que ça s'est hyper bien passé, la salle était complète, j'avoue que ça m'avait impressionné, surtout qu'on était à la dernière heure avant la fermeture. Juste voici quelques photos pour vous donner une idée de comment c'était. Ouais, ça faisait beaucoup là quand même. Et sachez que je suis vraiment contente que vous étiez là au rendez-vous. Vous avez été très bon public, vous avez été hyper attentif et super cool avec moi, et j'espère que je l'ai été pour vous aussi. Bon, je vous cache pas, j'étais pas mal à l'aise, vraiment tranquille, et on a vraiment passé un bon moment ensemble. Alors, deux points avant de lancer. Tout ce qui est abordé durant la conférence sont des sujets que j'ai déjà traités dans certaines vidéos, mais cette fois sous forme de conférence. Donc c'était une approche, on va dire, assez différente de d'habitude, et vous allez voir que vous aurez des avis un peu subjectifs par rapport à mon expérience sur certains conseils que j'ai donnés durant la masterclass. Ah, bien sûr, si vous souhaitez reprendre quelques éléments de la conférence pour vos projets d'école à Internet ou que sais-je, merci de me créditer absolument, parce que ça a été beaucoup de taf pour moi. Donc voilà, ça serait vraiment sympa de mettre un crédit de moi si vous comptez utiliser comme support pour un travail d'école ou pour quelque chose d'autre. Je sais pas, j'ai pas d'idée en tête, mais voilà. Ça serait vraiment gentil si vous pouvez me créditer là-dessus. Et autre chose, si vous êtes une association ou quelqu'un dans l'événementiel et que vous souhaitez me contacter pour que je fasse des conférences, des stands ou autres événements associés au Vtubing, merci de me contacter via ce mail. Vous en faites pas, vous aurez également tout ce qu'il faut en description. Allez, on commence, et juste avant qu'on commence concrètement la chose, à la fin, j'ajouterai quelques mots par rapport à ce qui s'était passé. Allez, bon visionnage ! On va commencer par le préambule très rapidement, ce qu'est le Vtubing. C'est quoi le terme VTuber, d'ailleurs, plus précisément ? Alors, c'est un terme anglais, mais qui vient du Japon. Et VTuber, c'est la contraction initiale de Virtual YouTuber, donc ce sont des personnes qui font du contenu sur Internet avec un avatar virtuel, notamment sur YouTube. Et ça, c'était au début. Au fil du temps, ça a beaucoup évolué. Il y a beaucoup de Vtubers qui se sont exportés, notamment dans le Japon. Alors, c'est pour ça que je disais que le basse était de recherche à l'adresse. Sauf que, du coup, il y a de plus en plus de Vtubers qui font cette pratique, et notamment dans le monde occidental, beaucoup font du streaming sur Twitch, donc forcément, les Vtubers ne concernent pas que les gens sur YouTube. Ça concerne principalement les personnes qui vont faire des techniques vidéo in-stream sur Internet, comme sur Twitch, ou encore TikTok. Mais alors, pourquoi les gens deviennent Vtubers ? Eh bien, il y a plusieurs raisons à cela. Mais la raison principale, c'est forcément l'anonymat. Parce que forcément, quand on est derrière un avatar, on ne se montre pas forcément. Alors, ça ne veut pas dire que tous les Vtubers sont abonnés, mais la plupart des Vtubers veulent être un unis, et c'est donc une solution à cela. Il y a aussi le fait qu'avec un avatar, ce qui compte, c'est qu'on peut se créer une nouvelle identité virtuelle sur Internet via un personnage, et du coup, se transposer dans son univers, qu'on va créer un univers, on va dire, totalement graphique autour de son personnage. Il y a aussi, bien sûr, un gros, gros intérêt technologique que le Vtubing nous permet de mettre un pied dans la technologie, notamment via la technologie de tracking, de création d'avatars, et tout plein d'autres choses. Et enfin, tout simplement, c'est fun. C'est fun de faire des vidéos, c'est fun de faire du streaming, c'est fun de créer un avatar, c'est totalement ludique. Et maintenant, on va entrer dans le vif du sujet, mais alors, comment on devient Vtubers ? Et donc, il faut savoir une chose très importante avant de commencer, si vous voulez absolument un avatar Vtubers, il faut savoir qu'il y a deux types d'avatars. Donc, il y a des avatars 2D et des avatars 3D, et je vais commencer pour la vd pour vous expliquer quoi il s'agit. Un avatar 2D est un avatar de dessin. Enfin, on va faire un dessin, donc, au niveau du dessin, vous choisissez votre logiciel préféré, Photoshop, Kips, Kip, Peu importe. Vous choisissez votre logiciel de dessin, bien sûr, mais le plus important, c'est qu'au-delà du dessin, il va falloir le découper en petits morceaux. Vous savez, c'est pas très gentil pour l'avatar, mais on n'a pas le choix parce que, du coup, le découpage de l'avatar est obligatoire pour qu'on le mette dans un autre logiciel, qui va être un logiciel de rig, et c'est pour ça que, du coup, j'ai précisé dessin plus rig. Alors, c'est quoi le rig ? Le rig, c'est ce qui va permettre de faire animer votre avatar. Chaque élément qui aura été pré-découpé en vance, vous allez le mettre dans ce qu'on appelle le logiciel de rig, qui, d'ailleurs, la plupart du temps, dans 99% des cas, c'est la vd. Et dans ce logiciel, vous allez, du coup, animer chaque partie de l'avatar, faire des axes de rotation dans tous les sens, et essayer de faire en sorte que votre avatar soit vivant pour ensuite pouvoir vous faire bouger tranquillou dans ce qu'on va appeler, ensuite, le lycée de tracking. Enfin, je sais, il y a beaucoup de termes. Ne vous en faites pas, c'est vraiment pas si compliqué. En gros, dès le début, vous allez dessiner votre avatar. Vous allez découper en petits morceaux. Ensuite, vous allez remettre le tout et l'assembler dans ce qu'on appelle le logiciel de rig 2D. Ça va être principalement l'aigle 2D. Ensuite, dès que c'est fini, vous allez exporter votre avatar et l'emporter dans ce qu'on appelle un logiciel de tracking. Pour le 2D, on est principalement sur VTUPSudio, qui est vraiment le logiciel le plus utilisé, sachant qu'il y a une application mobile et sur PC. Et donc, le logiciel de tracking, ça sert à quoi ? C'est à, tout simplement, faire bouger votre avatar, le rendre vivant, et le faire bouger en fonction de vos propres mouvements. Et c'est là que l'on agit au temps. Pour la 3D, là, on est sur une toute autre technique. Un avatar 3D est un avatar modélisé. C'est-à-dire qu'il va contenir un rig, mais cette fois, le rig, ça va être vraiment le squelette d'un avatar et c'est ce qui va permettre de faire animer votre avatar. Alors, en général, pour les logiciels dans la 3D, c'est vrai qu'on parle beaucoup de Blender et de Maya, mais ce ne sont pas des solutions qui sont accessibles à tous, car ça demande des compétences très, très spécifiques en 3D. Mais, on a pas la chance, et c'est incroyable, que de nos jours, on a VTUPSudio qui existe. Et VTUPSudio, c'est un logiciel de 3D, pardon, qui est entièrement gratuit et qui permet la création d'un avatar très, très simplifié. L'idée, c'est que dans ces logiciels, vous avez déjà le corps et la tête qui sont déjà modélisés, ça, c'est incroyable, parce que du coup, en 3D, si vous voulez partir de Blender, etc., voilà, ça ne sera pas fini. Et tout ce que vous avez à faire sur VTUPSudio, c'est les textures à faire, notamment au niveau des corps, tête, les vines, les cheveux, etc. Les cheveux, bon, il faudra les faire soi-même sur VTUPSudio, c'est assez simple. Et du coup, vous aurez votre avatar tout personnalisé, en plus, c'est entièrement gratuit, vous en faites ce que vous voulez. Et ça peut donner ce genre de résultat avec VTUPSudio, sans qu'on ait besoin, bien sûr, de compétence en modélisation 3D. Et ça, c'est chouette. Ah oui, alors ça, c'est la petite exception pour vraiment les gens qui ont vraiment la flemme de créer soi-même un avatar. Là, c'est vraiment à la sims. C'est ReadyParamist, un site internet qui vous permet d'avoir des avatars, on va dire, un peu cartoonesques, la Fortnite, un peu de ce type-là. Et par contre, il faut faire super gaffe avec les avatars ReadyPlayer Meep. On ne peut les apporter que dans des logiciels, des jeux vidéo précis. Alors, c'est assez spécial. C'est un écosystème très spécifique, ReadyPlayer Meep, mais on ne peut pas les utiliser comme on veut. Et vous avez compris pourquoi. Quoi que pour le DD, du coup, on sait qu'on peut créer son avatar dans des logiciels qui permettent la création d'un appart 3D, notamment avec VTUPSudio. Pour le logiciel de tracking, du coup. Peu importe la façon dont vous allez créer votre avatar 3D. Le plus important, il faut absolument que ce soit en format VRM, c'est le format le plus utilisé dans les logiciels de tracking. Sauf pour ReadyPlayer Meep. Là, c'est un cas très spécifique. On va le mettre dans un autre logiciel qui s'appelle Animaise, qui est anciennement fait Srig. Mais sinon, dans 99% de cas, vous allez utiliser les logiciels que je vous ai cités. Donc, vous allez avoir Vimagicumro, V6Face et Warudo qui sont vraiment les logiciels les plus utilisés pour les animateurs 3D. Du coup, là, c'est juste une petite démo. Il faut me montrer à quoi ça ressemble. Donc là, c'est un avatar qui fait coucou. Donc là, c'est dans V6Face. Le tracking du visage peut se faire avec les webcam comme avec l'iPhone. D'ailleurs, je ne vais pas préciser, mais en fait, pour les animateurs 2D, c'est pareil. C'est un webcam, ou un iPhone Android pour le tracking du visage. Pour les mains, par contre, là, c'est différent. On utilise un petit boîtier. Alors, c'est le petit boîtier que vous voyez juste à côté qui est marqué VIP. Alors, c'est le Leap Motion. C'est un petit boîtier avec des caméras à l'intérieur où vous pourrez faire le tracking des mains. Ma foi, pas trop. Ce qui est cool avec la 3D, c'est qu'on a des possibilités entre guillemets infinies de tracking car on peut faire le tracking du goût de votre point, mais on peut aussi faire avec la VR. Et l'intérêt de la tracking VR, c'est qu'on peut faire bouger son avatar dans l'espace, étant donné que c'est en 3D. Alors, par contre, si vous venez faire le tracking VR, il faudra absolument un casque Steam VR. Donc, les casques verts de Play, vous oubliez. il faudra donc se tourner vers des HTC, des métas, des trucs comme ça. Et alors, tout ou pas, vous pouvez en avoir l'occasion. Vous pourrez trouver votre bonheur dans le casque VR, mais il faudra juste absolument le Steam VR. L'intérêt du casque VR, c'est que le casque en lui-même, ça sera comme un tracker qui va traquer les mains de votre tête et vous avez pour chaque manette un tracker qui peut être suivi au niveau de votre. Et en plus de cela, incroyable, on peut faire aussi du full body tracking avec ce qu'on appelle des trackers, c'est à peu près. Et il faudra me poser sur soi. Alors, j'ai donné l'exemple du tracker VR, mais maintenant, il existe beaucoup plus de trackers. Il n'y a pas que chez VR. Mais l'idée, c'est que vous pourrez rajouter au moins trois du même des trackers VR. Ça sera un qui sera principalement au niveau des hanches et un à chaque lait. Comme ça, vous avez le full body et votre avatar pourrait bouger autant que le soit. Alors là, c'est juste un petit listing de logiciels pour le tracking VR, Virtual Cast, VMC, tracking world. Là, vous choisissez vraiment comme vous voulez, le tweak, le plus. Et il y a bien sûr VRChat. C'est vrai qu'on n'a pas du coup, mais VRChat, c'est un très bon logiciel que notre YouTube a. Pourquoi pas ? C'est une affliction. En plus, il y a des documents, il y a tout ce qu'il faut. Et là, c'est juste une petite démo pour vous montrer comment ça se passe. Quand on a du full body tracking en VR, du coup, c'est dans Virtual Cast, on peut faire plein de choses. On peut faire des barbecues, se plonger dans une fontaine et jouer avec des casserole. C'est trop bien. Incroyable. Et là, c'est une dernière solution. Alors là, on est sur de la solution professionnelle de haute fidélité en matière de motion capture. Incroyable. Mais qui dit solution de pro dit prix de pro. Partez bien, c'est pas accessible à tous. Je conviens. Donc on vient, mais on va savoir que ça existe. Donc ça va être principalement Perception Neuron, XS, Rococo et compagnie. Mais voilà, c'est des solutions professionnelles. Vous ne pouvez forcément faire un petit peu cassé sa tirière. Alors maintenant, c'est bien gentil. On a d'autres équipants, on a notre logiciel, on a notre avatar. Mais comment je fais pour streamer les vidéos ? Alors en fait, on a ce qu'on appelle des logiciels de record. Ce sont simplement des logiciels d'enregistrement. Et vous avez principalement deux solutions, OBS Studio et Streaming Apps. Et voilà ce que ça donne. En gros, c'est très simple. Vous ouvrez OBS, vous capturez la fenêtre de votre logiciel de tracking. Dans mon cas, c'était EasyFace. Voilà. Et derrière, je ne sais pas, vous mettez votre petite image, votre jeu, je n'en sais rien, que sais-je. Mais en gros, c'est comme ça qu'on va faire du stream et ça, c'est une solution qui est utilisée même par les youtubeurs en tant qu'il y a des classiques. Les autres. Ensuite, alors c'est bien gentil, on a notre logiciel, on a tout ce qu'il faut, mais je fais quoi ? Je ne sais pas comment faire, communauté, tout ça, comment je trouve la communauté, comment je débute. Alors, je vais vous demander votre attention, c'est très important, car je vois beaucoup trop de soldats qui ont un combat à ce moment-là. il faut absolument que vous investissez dans un premier temps, si absolument vous voulez faire du VTV à fond, il faut absolument investir dans le PC. Je sais qu'un avatar joli, c'est beau, c'est incroyable, et tout, mais si votre PC n'est pas qu'à main de faire tourner OBS, un logiciel tranquille, peu importe, et un jeu vidéo, c'est foutu. Donc, il faudra absolument s'investir dans un PC avant un avatar, après ses bons conseils, vous en faites tout. mais le problème, c'est que j'ai eu beaucoup de retours de personnes qui deviennent VTVers et qui se heurtent au mur à cause du PC, parce qu'il n'est pas assez puissant. Alors, je propose une configuration minimum, c'est vraiment une mini de chez mini, sachant qu'on peut faire beaucoup mieux. Au niveau du process, voilà, 10, 7, minimum, 7ème génération ou équivalent, alors équivalence au niveau des AMD, je ne m'y connais pas du tout, je vous laisse faire vos recherches. Au niveau de la RAM, 6Go, je recommande quand même du 32Go, je ne vais pas vous mentir, 32Go, vous êtes sûr d'être tranquille, au moins. Carte graphique, bon, un petit RTX, celui 70. En fait, prenez cette configuration mini comme si vous allez monter un PC pour la VR, vraiment au minimum, comme ça, au moins, vous êtes tranquille, entre guillemets, sachant qu'on peut faire mieux que ça. et au niveau du tracking du visage, alors webcam classique par besoin de la meilleure webcam 4K, 120 FPS, que sais-je, on s'en fiche, les logiciels tracking ne demandent pas autant une webcam très classique, on fera la fin, et Luke Moshan, ça c'est pour le tracking des mains, comme je l'ai expliqué, auparavant. Là, c'est plus des petits conseils que je vous donne en fonction de mon expérience, donc ça va être assez subjetif, mais je me suis dit pourquoi pas vous les faire partager pour un petit peu, voilà, vous aider dans la réflexion de la création d'avatar, du pseudo, etc. Je pense que c'est des choses qui peuvent être pas mal inutiles. Je sais que c'est très compliqué de créer un avatar le plus original possible, mais il faut savoir que c'est très, très difficile actuellement de créer quelque chose de très original, de très petit à petit, pardon, parce que, on est en 2024, tout a déjà été inventé, donc ne pensez pas que vous allez créer l'avatar le plus original de fou, il faut vraiment faire un avatar comme vous le souhaitez. Alors, attention, je ne dis pas qu'il faut tomber dans le plagiat non plus, le plagiat c'est pas bien, c'est mal, mais c'est bien de ne pas se brider parce que votre avatar va ressembler à un autre, vraiment réfléchissez à éviter des choses originales par rapport à vous, par rapport à ce que vous êtes, aimé, donc, il ne faut pas se lanter à ça, mais je peux vous donner quelques petits conseils, voilà, pour la réflexion par rapport à l'avatar, je trouve que, personnellement, trop de détails, ça tue les détails, parce que ça fait une surcharge de l'avatar et ça peut venir en quelque sorte à sa clarté, et aussi, vous n'allez pas s'inquiéter la tâche des cosplayers et des artistes fanart, ça serait bien de penser un peu, à eux quand même, quand vous créez votre avatar, si vous mettez dix mille accessoires, ils vont voir votre avatar, vous allez faire « oh mon dieu, ça va être chaud pour décider », donc, ça peut aider à la réflexion, il vaut mieux, peu de détails, mais qu'ils soient distractifs de loin, comme ce que j'ai marqué, on doit vous connaître de loin, que plutôt avoir une surcharge qui va inonder votre avatar, ça peut aider à la réflexion, voilà, pourquoi pas, et si vraiment vous n'avez aucune idée au niveau des couleurs, etc., je ne sais pas les couleurs, c'est giga important là aussi, je vous propose un site internet qui s'appelle Colors.co, c'était trop sympa qu'on utilisait quand je faisais le design, mais en gros, c'est un site qui va vous proposer des palais de couleurs de façon random, mais aussi, vous pouvez avoir accès à des palais de couleurs de différentes couleurs de protège et je ne sais pas, ça pourrait vous aider, voilà, si vous voulez, choisir un palais de couleurs pour votre avatar. Un truc qui peut marquer la différence pour votre avatar, alors, le lore, pourquoi pas, c'est pas obligé, c'est pas obligé de faire ça, mais ça peut donner un petit plus pour marquer la différence, je ne sais pas, à l'or ou à partir de votre avatar, mais sans qu'il y ait besoin de faire de la petite nerive. Et pour les pseudos, alors, je pense qu'il y a certaines personnes qui vont être visées ici, mais en tout cas, il faudra finalement un pseudo qui soit simple à retenir, facile à prononcer, attention aux pseudos, japonisants, du type Tsuki, Yuki, Rui, Neko, je ne sais pas si il y a des gens entre vous qui s'appellent Yuki, etc. Alors, je ne dis pas que ce n'est pas bien, mais c'est juste essayer de mettre quelque chose, je ne sais pas, une particule, un nom, quelque chose dans le genre. En fait, pourquoi je vous dis ça ? Parce qu'il y en a énormément de Tsuki et de Yuki qui existent, il y en a vraiment, vraiment, beaucoup. durant mes 5 ans ou presque 50 ans que Vituber, j'ai dû en croiser une dizaine de Tsuki et de Yuki et le pire en tout ça, c'est que j'ai un chat qui s'appelle Yuki et je connais un chat de chez ma famille qui s'appelle Tsuki. C'est pour vous dire à quel point il y a des Tsuki et des Yuki. Voilà. Faites attention, c'est pas mal répandu. Après, voilà, c'est votre choix, il n'y a pas de souci. Peut-être mettre un petit nom de famille, une particule, peu importe, mais essayez de faire différence parce que surtout, le problème, c'est qu'au niveau de la recherche de Google, ça peut être vraiment compliqué de vous trouver. Donc, essayez, voilà, de par exemple vérifier la disponibilité du pseudo. Alors, je sais qu'il existe des sites pour ça, je n'ai pas en tête, mais je sais que ça existe. Et, ah oui, c'est pareil aussi pour le pseudonime anglophone, il y en a beaucoup qui reviennent, alors je n'ai pas d'idée en tête, mais je n'ai vu plein de trucs assez similaire, donc faites attention à ça. Voilà, c'est des idées. Vous le prenez comme vous voulez. Alors, pour la création de contenu, que ce soit pour le stream ou la vidéo, c'est au moment où vous voudriez commencer. Sachez que de toute façon, la première fois serait toujours plus l'heure et après, ça ne va pas. Mais dans tous les cas, une chose est sûre, que vous voulez partir sur le stream ou la vidéo, ça, peu importe, dans tous les cas, sachez qu'en 2024, quasi tous les créateurs et créatrices de contenu ont une approche multiplafond. C'est fini la grosse période où on se perdise uniquement sur YouTube ou sur Twitch. Tout simplement parce que maintenant, il y a des autres types de contenus, notamment le format court TikTok réel et short et qui va vous permettre de vous donner une visibilité. L'intérêt de faire des contenus TikTok réels ou short, c'est d'attirer tout simplement une nouvelle audience parce que le problème, c'est que si vous limitez votre présence sur une seule plateforme, surtout pour Twitch, ça va être très compliqué. Un exemple, alors pourquoi surtout pour Twitch ? Parce que quand on stream sur Twitch, quand vous allez mettre le stream, on sait que vous êtes là, mais dès que vous coupez votre stream, vous êtes invisible, on ne vous trouve plus. Donc c'est pour cela qu'en fait, il faudra absolument créer du contenu entre guillemets ailleurs. Alors pour Twitch, ça ne va pas être compliqué, vous pouvez reprendre vos clips, voilà, et vous pouvez les balancer sur TikTok. Mais en tout cas, ne vous limitez surtout pas à une plateforme, parce que du coup, j'ai marqué pas de SEO présent, alors SEO, c'est le référencement tout simplement, donc il n'y en a pas. Pour YouTube, alors YouTube, on ne va pas se mentir, le SEO est un peu mieux parce que forcément YouTube, c'est Google, mais ce n'est pas suffisant non plus, là aussi, il faudra faire un petit peu de contenu à l'heure sur TikTok, les shorts et compagnie. Alors, après qu'on ait commencé, voilà, on se dit mais j'aimerais bien avoir un peu de communauté. Alors, comment on fait pour créer sa communauté surtout quand on part de zéro, il faudra utiliser tous les réseaux sociaux comme je l'ai dit auparavant. On devient en quelque sorte un community manager pour soi. Alors, si vous avez plusieurs moyens de le faire, promouvoir votre contenu en faisant des posts X, les stories Insta, l'application Insta, les vidéos TikTok, les clics, etc. Mais surtout, surtout, il va falloir faire preuve d'une très, très grande patience. Il faut savoir que tout le monde a ce même problème. au début, on n'a pas de communauté, c'est une vérité. Et si on veut s'en créer une, il va falloir faire avec le temps et il faudra du coup prendre un peu son mal en patience pour créer sa communauté au fil du temps. Et dès que vous commencez à avoir un tout petit peu de communauté, bien que dès que ce soit, c'est toujours très bien, c'est toujours ça. La chose la plus cruciale à la faire, c'est quand même de la garder. Alors, pour garder sa communauté, encore une fois, c'est des conseils, comme vous voulez, c'est pas mal. Peu importe la fréquence dans laquelle vous voulez streamer, faire vos vidéos. Que ce soit une ou deux ou trois fois par semaine, on s'en fiche. Mais plus important, c'est la régularité. En fait, la régularité, c'est vraiment ce qui va permettre de fidéliser votre communauté. C'est en gros, vous donner rendez-vous à votre communauté et c'est giga important. Parce que, admettons, vous voulez streamer tous les parties 20 heures, au moins, votre communauté est au courant que vous êtes présents mardi 20 heures. Tous les parties 20 heures. Donc, ce genre de choses, c'est vraiment important. Et encore une fois, la fréquence, ça, on s'en fiche, vous choisissez celle que vous voulez. Ah, et bien sûr, un truc qui est pas mal aussi, c'est de savoir communiquer en dehors, avec sa commune. Et encore une fois, ça passe par des posts X, Insta. Et ce qui est pas mal, c'est avoir un petit serveur distant pour maintenir un lien de proximité avec sa communauté et entretenir votre famille. En tout cas, et surtout, surtout, un dernier point hyper important, ne vous mettez pas de la pression pour la santé, c'est primordial. Et il faut savoir faire des posts quand vraiment, on en a besoin pour éviter tout burn-out. On se rend pas compte, mais faire du stream régulièrement ou des vidéos régulièrement, ça peut donner une grosse pression à notre cerveau, à notre morale. Et ça serait dommage du coup, de tout arrêter parce que ça va pas. Que ce soit en matière de statistique, c'est dur de faire des stats. Que ce soit parce que vous êtes un peu malade ou que vous n'avez pas envie, ne vous en faites pas, ça arrive à tout le monde. On est tous des humains et le jour où on va se faire passer par ici, il n'y aura pas cette question à se poser. Mais pour l'instant, nous sommes des humains, nous créons notre contenu et c'est à nous de tenir. Donc vraiment, ne vous fanguez pas la santé pour ça et priorisez absolument votre bien-être. Avant tout, il ne faut pas non plus que la création de contenu soit un poids, surtout que bon, c'est avant tout du plaisir quand même de faire de la vidéo, du stream, c'est fun et c'est dommage de se miner la santé à cause de ça et en plus de ça, une créatrice de contenu en plateforme ça a contribué à une communauté en plateforme aussi. Pensez-y. Alors, catégorie bruc à bac, deux choses à savoir en plus sur le vétubing. Il y aura un peu de tout, je ne vais pas vous mentir. Alors, en général, les vétubeurs, ils aiment bien les événements. Il y a des événements partout, tout le temps, comme vous voulez, surtout au début ou notamment via le stream d'ailleurs, en vidéo, ça se fait aussi. où on va faire un stream début. Ça se fait comme ça. Ça va être en gros un stream de présentation où vous aurez votre petit diapo, vous allez dire bonjour, je m'appelle machin et voilà, j'aime ça, j'aime pas ça et je vais faire quelque chose. Ça fait bien pour se présenter et pour donner l'idée de ce que vous allez faire en stream ou voilà, se familiariser avec vous. Mais on a un autre concept qui s'appelle le redébut. Après un début, il faut en refaire d'autres débuts. Alors, le redébut, c'est un concept totalement vétubeur où on va se renouveler. Alors, se renouveler comment ? Ça va être en général avec un nouvel avatar. Alors, ça peut être soit un redizam complet de votre avatar ou alors, je sais pas, ça peut être parce que vous avez un nouveau outfit, que sais-je. Mais en tout cas, dans le vétubing, on aime les événements et tout est bon pour faire un événement. Donc, ça peut être un moment de créer avec, puis voilà, de faire un lieu de votre communauté derrière vous. Tout autre chose, un autre point dont je voulais parler, c'était les commissions avatar. Alors, je sais que pas tout le monde a de grosses compétences, un dessin, etc. Mais, vous avez la possibilité, alors, soit d'aller piocher des avatars 2D ou 3D sur des sites e-commerce dédiés, notamment Boss.pnm qui est un site e-commerce japonais ou encore Etsy pour trouver des avatars et des ressources pour habiller votre avatar, notamment en 3D. Vous avez la possibilité de payer un avatar qui sera fait par un ou une artiste, mais par contre, il faut savoir que selon votre choix d'avatar, soit 2D, 3D ou 3D, ça va donner un certain prix pour un simple et pas de raison que quand on fait un avatar du roi, ça va prendre le même temps de temps qu'un avatar de 2D ou 3D. Donc, j'ai fait un petit truc là qui dit que Veroïde ça me fait l'air à 2D et 3D, c'est au niveau du prix. En général, les Veroïde c'est plutôt l'entrée de gamme, entre guillemets. Parce que comme c'est déjà modélisé du coup, il y a déjà un gâtant au niveau de la création de l'avatar. Ensuite, vous avez les avatars de 2D et 3D même si ça se bat un peu en duel parce que des fois on peut avoir des avatars 2D qui sont plus chers que les avatars 3D, ça dépend de ce que vous savez. Alors, là, c'est plus pour parler en général de V2B en France. Alors, c'est un marché de niche en France mais ça reste quand même en expansion il y en a de plus en plus. Je ne vous cache pas que c'est très très compliqué d'avoir une vraie stat sur V2B parce qu'il n'y a pas de moyens de ressourcement par rapport au nombre de V2B mais on estime qu'il y aurait au moins 2 V2B sur toutes les plateformes contenues notamment V2B, Twitch et TikTok donc ça englobe vraiment une grosse partie de l'Internet sachant qu'il y a beaucoup qui sont entre guillemets invisibles et qu'ils existent et c'est vraiment le minimum de chez minimum et la majorité des V2Bers qu'on voulait chercher sont surtout sur Twitch car c'est en général le stream qui se fait. Et enfin, je vous propose qu'on passe à la question FAQ alors il y avait des questions que j'avais relevées et du coup j'ai trouvé que c'était intéressant et je voudrais y répondre là, maintenant. Alors du coup j'avais une question de Réxephyr et le Penokie les agences de V2B en France ne s'allisent pas encore mais pensent-ils que ça se développera dans le futur ? Alors, il y a des tentatives du groupe et il y a eu également des agences officielles voire officieuses pour un petit peu reprendre le modèle US-Japon parce que c'est quelque chose qui est pas mal utilisé en quelque sorte comme modèle économique mais le problème mais le problème c'est qu'en France c'est pas super fructueux car c'est trop de niches mais je pense que oui ça peut potentiellement se développer mais pour cela il faudrait un marché plus grand du V2B en France Deuxième question sauf si alors c'est une possibilité c'est vrai ça je me suis pas présentée et du coup je fais ça maintenant du coup j'ai débuté en novembre 2019 mon avatar est fait sur Véroïde Studio et mon contenu est majoritairement sur YouTube sachant que je vais reprendre du stream en septembre je sais pas quand mais ça sera vers ces eaux-là où je vais reprendre du stream mon contenu sur YouTube c'est principalement de la vidéo informative divertissant et avec quelques tutoriels par ci par là et aussi j'ai une petite particularité entre guillemets où je crée des décors sous Unreal Engine qui est un récord le jeu alors que je vais pas rentrer dans les détails de ce qu'est Unreal Engine mais dites-vous que grâce à ça je peux créer mes décors je peux programmer des trucs c'est cool et fin pour donner un aspect différent on va dire par rapport à mon avatar YouTube est-ce qu'il ont existé des jeux vidéo sur des personnages YouTubeurs de Koba oui il y en a eu notamment le jeu de Kizumai Tajubibits et des fan games surtout Ololay qui sont très connus avec Polo Kov Elvashaban la parade je suis désolé de la prononciation et qui se trouvent beaucoup sur Steam alors après Nikotelichrojo j'avoue j'en ai pas spécialement trouvé je sais juste qu'ils ont fait une collab avec Snigth où il y avait des skins de personnages je dis pas de bêtises il me semble que c'est des skins de personnages qui reprenaient des vtubeurs de chez Bishojo et pour mes chirurgies là aussi j'avais du mal de trouver j'ai juste trouvé des fan games qui se trouvaient sur itch.io voilà donc si vous avez des ressources ou quoi n'hésitez pas à m'envoyer les avantages pour être vtubeur c'est quoi bah ça du coup j'en ai parlé au début c'est ludique c'est fun et c'est cool et enfin est-ce qu'il y a des vtubeurs en France oui est-ce qu'ils font du rp pas forcément en fait c'est vrai qu'il y a cette idée que si on a l'avatar on est forcément rp mais en fait c'est pas totalement vrai car au final je me suis amusée à faire une statistique auprès de la communauté française sur l'échantillon de 100 personnes il y avait quoi 2 personnes qui étaient vraiment full rp ou alors le rp c'est le replay en gros on va jouer entre guillemets un rôle prédéfini qu'on va se créer et en fait c'est giga rare qu'on a vraiment de ça dans le vtube en général c'est plus le semi rp donc l'idée c'est qu'on va créer un lor autour de son avatar mais à côté on va jouer son propre rôle parce qu'après c'est de la team donc c'est pas forcément facile pour tout le monde et il va y avoir même assez souvent des gens qui ne se casse même pas la tête avec le lor ou avec de la team ils jouent leur propre rôle et c'est tout et là c'est une question à laquelle j'avais déjà plus ou moins répondu mais est-ce que c'est plus intelligent d'avoir des horaires fixes team du type mardi 20h etc ou de publier un panic à intervalles réguliers oui comme j'ai dit tout à l'heure si vous voulez fidéliser votre comité oui la régularité il n'y a rien de mieux car ça donne rendez-vous à sa communauté et la publication du planning pour le coup vous pouvez accompagner de ça notamment sur les réseaux sociaux ou encore sur discord et puis aussi il me semble qu'il y a une fonctionnalité sur Twitch qui permet de faire un planning et de pouvoir mettre à jour son planning pour informer les gens voilà est-ce qu'il y a des questions est-ce qu'il y a des questions pour savoir comme ça tac tac ok ce qui marche très souvent lorsqu'on fait des lives c'est l'interactivité par exemple entre les duvers et le streamer notamment par exemple avec des variations qu'on voit souvent chez les vtubeurs par exemple on peut lancer un objet faire des pat-pat à la personne donc c'est faire des gauchements avec la main et j'ai une question est-ce que vous auriez un logiciel à vous conseiller pour les personnes en VRN parce que j'en prenais beaucoup de logiciels mais aucun qui n'accueille le VRN est obligé de faire une conversion pour pouvoir en avoir voir ou d'autres tu vas voir il y a un petit truc c'est marqué machin interaction je sais plus tout à fait ce qui est marqué mais tu as une section dédiée à ça et tu peux connecter ton compte Twitch voire même YouTube on peut faire avec YouTube aussi et tu as trois possibilités soit tu te jettes de l'eau sur toi on peut te balancer de l'eau sur ta tranche on peut envoyer des stickers et envoyer des objets sur toi donc ça c'est quelque chose qui est déjà impliqué dans voir ou d'autres en dehors de ça malheureusement il y a les moteurs de jeu et ça c'est pas accessible à tous sinon Warodo il me semble aussi qu'on peut entre guillemets faire un peu de prog là dessus et c'est tout à fait possible de faire du coup avec Warodo si vraiment tu ne veux pas te casser la tête voilà j'espère que ça répondu à tes questions d'accord merci beaucoup au tout il y avait monsieur avec la casquette qui a levé la montre et après on passera bonjour bonjour petite question est-ce que pour les youtubeurs français il n'y a pas d'intérêt c'est pas plus intéressant en fait de streamer en anglais ils ont des sites visés plus large en fait plutôt que de de se contenter au français alors ça ça dépend vraiment ce que tu veux faire en fait il est clair qu'on se donnera beaucoup plus de chance de visibilité et d'apprendre cette communauté avec l'anglais maintenant ça va dépendre de ce que toi tu souhaites faire si tu as possibilité de faire un anglais tu peux mais tu ne toucheras jamais la communauté française c'est sûr ou alors vraiment la communauté qui est prêt à écouter de l'anglais parce que la plupart des gens qui regardent du stream je parle en termes de statistiques globales pas seulement que dans le vtubing les gens français regardent du français c'est très rare qu'on a vraiment des gens qui écoutent de l'anglais donc forcément tu auras beaucoup plus de possibilités d'agrandir ta communauté à partir de l'anglais mais tu ne seras pas impliqué dans le marché français si je puis dire donc là c'est vraiment un choix typiquement personnel par exemple dans mon cas moi j'ai choisi le français parce que je veux toucher les français et aussi ils ont le droit au divertissement du vtubing tu vois ce que je veux dire ça serait dommage de les priver de cela tu vois donc là c'est enfin après il n'y a aucun jugement de valeur ou quoi moi j'ai aucun problème si quelqu'un veut faire de l'anglais ou qu'il fasse de l'anglais il n'y a aucun souci tu vois c'est vraiment ça là ça va se prévenir du choix en tout cas je suis sûre c'est vrai que l'anglais peut aider à grandir la communauté mais ça ne touchera pas le prof d'une manière globale et si comment dire je ne parle pas forcément de mon cas mais si tu as essayé de faire des streams ou des vidéos en français et en anglais tu penses que c'est quelque chose qui pourrait en fait brouiller sa visibilité ou ce qu'on peut dire pour l'avoir expérimenté parce qu'au début quand j'ai commencé il n'y avait entre guillemets pas de français il n'y avait même extrêmement peu le algorithme youtube ne vous met pas en avant si vous faites du contenu français même sous-titré en anglais chez les anglais je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire en gros en fait si tu fais du contenu français ça va forcément toucher les français et si tu fais du contenu anglais ça va forcément toucher les anglais si tu fais un mix des deux c'est vraiment compliqué de toucher les deux en fait parce que le algorithme youtube il va s'embrouiller il ne va pas comprendre ce que tu fais en quelque sorte voilà donc je sais c'est une question vraiment compliquée je sais je sais mais malheureusement avec les algos et tout ça c'est compliqué de toucher à tout ou alors il faut vraiment ne plus rien dire comme ça tu es sûr que tout touche pas tout le monde donc voilà j'espère que ça a quand même répondu à tes questions Yali bonjour du coup c'était par rapport à la question la toute première question au niveau des logiciels qui supportent VRM qui comportent des interactions avec le personnage je ne sais pas si ça a été juste pas mentionné pour voir un choix entre ça je sais qu'il y a le logiciel de Vignane qui comporte énormément de possibilités niveau interaction avec notamment la possibilité de pouvoir faire ses propres graves des choses comme ça qui ouvrent beaucoup de possibilités donc oui mais en fait je n'en ai pas parlé parce que je ne connais pas en fait je sais que ça existe mais je n'ai jamais touché donc c'est pour ça que je n'en ai pas parlé mais oui c'est tout à fait récent il y a Vignane aussi si vous êtes familiarisé avec Vignane prenez Vignane il n'y a pas parlé en fait voilà j'avais vu cette personne il n'y a plus aussi un peu c'est vrai qu'il n'y a plus on va essayer nous sommes sortis bonjour j'ai envie de savoir si on a envie que notre personnage prenne une pose particulière pendant un film ou une vidéo ou un couteau ça aurait beau déconner une position fixe par exemple en tailleur ou un couteau ici ou il existe aussi le logiciel ERM Posing Desktop en fait de base c'est un logiciel qui est fait pour se prendre en photo entre guillemets avec son avatar et via un protocole qui s'appelle le VMC il est magique ce protocole il permet de pouvoir envoyer des données d'un logiciel à l'autre mais ça il faut savoir comment faire entre guillemets je sais qu'il faut que je fasse une vidéo là-dessus mais j'ai pas fait mais sinon tu as voir le dos où tu as déjà plein de choses fixes quand tu as vu des poses fixes etc où tu peux utiliser cette solution là c'est possible voilà merci pas de soucis est-ce que pour l'intégration de Ben Rian and Jan avec avec les modèles VRM est-ce que c'est est-ce qu'il faut une machine de bête pour 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 est-ce que ça prend du temps ça dépend si t'es familier avec la programmation ça va si t'es pas familier c'est compliqué maintenant je sais qu'il y a des tutoriels qui existent pour apporter du VRM et tout mais voilà ça va dépendre de toi en fait mais c'est possible à donner un peu leur chance oui c'est ce que j'allais dire je suis désolé mais on va bientôt devoir prendre leur tête ça marche ça marche on va prendre bonjour je voulais vous poser une question je voulais savoir si vous aviez des astuces pour protéger notre anima quand on live sur Twitch notamment pour éviter d'ouvrir une page avec un compte Google qui est ouvert ou essayer de protéger un maximum ces détails qui pourraient arriver par accident en ce qu'il y a dans capturer sa bonne fenêtre j'ai pas vraiment beaucoup d'idées parce que là malheureusement les accidents et tout ça ça peut arriver à tout le monde j'ai pas de véritables conseils à part de vraiment faire gaffe à chaque fois où on capture sa fenêtre de ne pas capturer la mauvaise fenêtre ce genre de choses j'ai pas vraiment de véritables conseils à donner à ce niveau là de juste faire attention au moins déjà ce qui est bien c'est qu'au niveau des logiciels trackers au moins on ne montre pas sa tête ça c'est cool mais j'ai pas de prérequis précis à part de faire attention à ce que vous faites au niveau des choses peut-être créer une session oui ou sinon oui c'est vrai c'est pas bête ce que tu dis ça serait de créer une autre session où vraiment tu essaies à ce niveau là comme ça tu vas pas rentrer des infos personnelles et ouais ça peut être frégalité de créer une nouvelle session pourquoi pas session Windows bonjour tu avais bien dit que ça faisait 5 ans que tu étais étudeuse c'est ça ? presque presque 5 ans j'aimerais avoir ton avis sur l'évolution d'étudiant français tu étais ancienne tu as pu me voir un petit peu et tout j'aimerais en avoir ton avis là-dessus vous l'avez vu sur l'évolution bah ça a été communé après oui ça a été communé ça a été communé oui mais je parlais principalement par exemple la communauté comment elle est par exemple elle qui est nouveau comment elle est avec les anciens vraiment dans une généralité comparée par exemple avec la communauté anglaise ou la communauté japonaise comment est la communauté française justement pour toi la communauté française en fait le truc c'est qu'au tout début c'est vrai que c'était entre guillemets plus simple de s'entendre des biens avec d'autres youtubeurs parce qu'on était extrêmement peu dans les souvenirs je crois qu'on était à peine même pas 10 mais en vérité à se trouver en tant que youtubeur français mais au fil du temps ça a fortement grimpé et forcément il y a des gens qui vont s'entendre un peu et qui vont pas s'entendre entre eux après c'est quelque chose qui est vrai dans toutes les communautés ce n'est pas que le chef du but du film où il peut avoir en quelque sorte je ne sais pas des groupes ce genre de choses donc après c'est totalement ma vie personnelle pour moi la communauté qu'il faut surtout faire attention c'est surtout la sienne et c'est ce que je fais dans mon cas pour moi la communauté entre guillemets vtubeur c'est celle que j'ai créée via youtube et tout ça parce que pour moi c'est celle où j'y mets beaucoup plus d'importance car j'ai envie de faire plaisir à cette bonne communauté d'ailleurs que plutôt pouvoir plaire aux voisins d'un côté etc parce que c'est pas spécialement ce que je recherchais quand je suis devenue vtubeuse quand je suis devenue vtubeuse c'était surtout pour moi pour créer mon propre contenu et c'est tout en fait il n'y a pas de véritable autre raison que ça forcément maintenant je cherche à m'améliorer à un peu évoluer dans le truc parce que voilà je me mets à fond maintenant ce qui se passe chez les autres pour moi ça reste chez les autres c'est ce que je veux dire donc forcément il y aura des hauts des bas mais ça c'est comme partout il n'y a pas le comité où tout est beau tout est joli mais voilà c'est pas grave ce qui compte est-ce qu'on est en accord avec ses propres principes ses propres humeurs c'est tout roule donc j'espère d'avoir plus ou moins répondu à tes questions je te vois je te vois ma question c'était à un moment dans une de tes vidéos tu as présenté un logiciel de tracking pour capture avec une webcam est-ce que tu conseilles à une personne qui va commencer le dubbing de faire un tracking de ses mains avec ce logiciel en attendant d'avoir un un leap motion est-ce que tu lui conseilles de ne pas faire le tracking des mains avec juste le visiteur par exemple et de plus tard faire de l'évolution en incluant les mains avec un leap motion il faut qu'il y aura assez d'investissement pour se permettre du coup si je comprends bien tu cherches absolument à faire du tracking des mains avec un webcam c'est ça ? non ce que je veux pas est-ce que tu conseilles plutôt à une personne qui commence de ne pas faire du tracking des mains et d'utiliser le visiteur à nouveau à voir dans le leap motion ou si la personne met la t'aima dans l'avenir ou est-ce que tu penses que le chef te prend ta vidéo j'ai oublié non mais qui permet de faire un petit capture c'est suffisant pour une personne qui est venue à des musées c'est vrai que VCFest je trouve que le tracking est optim maintenant si tu cherches absolument à faire du tracking des mains avec un webcam toujours une réponse Warudo parce qu'en fait Warudo il est magique et incroyable il permet aussi de faire du tracking des mains avec la caméra uniquement ça se teste ou au pire des cas c'est vraiment tu n'es pas du tout satisfait dans ce cas là VCFest en leap motion c'est bien en attendant le leap motion j'espère que j'ai répondu à tes questions peut-être une ou deux dernières questions ok on prend une question alors ça sera l'autre là-bas bonjour j'ai remarqué que dans beaucoup de j'ai beaucoup de tubeurs qui fonctionnent bien et que ce soit dans le streaming ou même en dehors les créateurs de contenu qui fonctionnaient particulièrement bien avaient parfois un lien avec la musique ou la qualité de la voix la qualité est-ce que tu as des recommandations oui un bon micro ça je pense qu'on va tous bien dans mais est-ce que tu as des recommandations pour travailler sa voix pour pouvoir avoir je ne sais pas une façon qui permettrait à la communauté de mieux nous entendre soit en stream soit pendant les vidéos je dirais que peut-être un conseil c'est de vraiment essayer de forcer sur sa propre animation de voix je ne sais pas comment dire parce que forcément quand on commence au début on est un peu dubitatif on a un peu peur etc et c'est normal ça arrive à tout le monde que voilà on ne sait pas trop comment s'y prendre mais un truc que j'ai remarqué c'est qu'au fil du temps on s'améliore forcément du coup l'idée c'est d'un petit peu voilà s'améliorer au fil du temps regarder ce qu'on a fait en stream regarder ses redis voir comment on s'est amélioré etc mais ne vous mettez pas la pression à ce niveau là c'est normal qu'au début on est un peu tout timide tout machin plus on pratique la chose mieux on s'améliore mais le plus important c'est de savoir s'auto-évaluer et pourquoi pas demander conseil à d'autres personnes pour voir ce qu'il faut faire je n'ai pas vraiment de véritable conseil à donner à ce niveau là parce que j'ai entre guillemets mon chemin entre guillemets toute seule parce que je pensais voir déjà demander des amis et tout mais l'idée c'est que il faut forcément un petit peu se donner en spectacle ce genre de choses pour forcer un peu la chose et essayer de faire en sorte que ce soit quelque chose de naturel donc malheureusement je n'ai pas de gros conseils je ne suis pas doubleuse je ne suis pas le bâti je ne fais pas ce genre de choses pour moi je dirais il faut juste pratiquer avec le temps ça va s'améliorer il faut sauter l'évaluer je pense que on est pas mal je finis très très rapidement si vous voulez être vtubeur j'ai fait des vidéos qui permet de faire guide complet et comment devenir simplement le contenu que j'ai fait il y a des news avec les actifs virtuels ça va être informatif alors il y a du vtubing mais si vous n'êtes pas intéressé par le vtubing c'est pas grave il y a de la tech manga et tout et compagnie contenu divertissant avec les minutes virtuels c'est comme le show jaune mais en version vtubeur et c'est vachement sympa et vous avez les collections virtuelles où je me connais dans la communauté où je relève des défis et vice versa si vous voulez en savoir plus sur les vtubeurs d'une manière générale notamment sur l'origine des vtubeurs vous allez voir un peu l'histoire du vtubing et sur les préjugés dont on parle tout le temps je sais pas est-ce qu'ils sont tous surfés etc et il y a plein d'autres vidéos que je fais et surtout le plus important c'est de s'abonner à ma chaîne youtube voilà et du coup je vous remercie pour votre attention et voilà du coup j'espère que cette rediffusion vous a plu je remercie toutes les personnes qui sont venues me voir alors il faut savoir une chose vous avez vu à la fin les applaudissements c'était giga spontané et ça m'avait énormément touchée parce que je me suis dit ah ouais j'ai réussi mon truc quoi j'ai failli avoir une petite larme du coup c'était super cool et après la conférence il faut savoir qu'on a dû improviser un truc vraiment très rapide une sorte de meet and greet parce que la plupart d'entre vous vous étiez venus me voir d'ailleurs vous étiez bien sages vous avez fait une vraie queue voilà où chacun son tour passait et j'ai signé plein d'autographes c'était très très bien bon j'avoue que de mon côté ça faisait un peu bizarre pour moi parce que voilà j'ai vraiment pas l'habitude de ça mais en tout cas sachez que ça m'a fait super plaisir d'avoir pu discuter avec beaucoup d'entre vous et d'ailleurs j'ai même reçu quelques petits cadeaux voilà qu'on m'a donné et j'ai reçu plein de petits mots sympas de trucs sympas que j'ai pu entendre bref ça m'a énormément touchée et ça a pris tellement temps il y avait tellement de gens qu'on a dû du coup finir dehors bref c'était assez fou et j'espère vraiment pouvoir revivre ça à l'avenir parce que vivre des expériences comme celle-ci bah c'est pas donné à tout le monde et je me suis assez chanceuse quand même d'en arriver à là donc encore une fois merci à vous tous c'est grâce à vous que cela m'arrive et bien sûr je remercie la J'Appel Expo de m'avoir donné l'opportunité de faire cette masterclass et aussi les membres du staff de la convention qui a été très très sympathique avec moi à ce moment là elles étaient hyper cool et elles-mêmes elles ont trouvé la conférence intéressante au moins on va dire que j'ai bien fait mon taf du coup je pense qu'on va s'arrêter là pour la vidéo encore une fois si vous recherchez quelqu'un pour faire des conférences stand masterclass autour du V2P contactez-moi par mail ou sur mes réseaux sociaux tout sera écrit en description et je vous remercie d'avoir regardé jusqu'au bout je remercie les membres et super membres du Polo Crew sur Youtube pour le soutien financé ainsi qu'aux contributeurs Ko-fi si vous souhaitez participer à la pérennité de ma chaîne Youtube n'hésitez pas à rejoindre le Polo Crew sur Youtube en cliquant sur le bouton rejoindre vous aurez plein d'infos mais si vous préférez le Ko-fi c'est tout à fait possible et vous aurez le lien en description allez je vous laisse là-dessus hydratez-vous bien parce qu'il fait très très chaud je vais pas vous mentir là je commence à avoir bien chaud et je vous dis à très bientôt et surtout prenez soin de vous allez ciao ok 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 salut à bonjour je suis Kala Bambanskia La Vaudra, Colme, c'est de Hulam, et l'Unisie, et le Chanté !